Bonjour, je m'appelle Bertrand Durantet, je suis médecin esthétique anti-âge au centre Cléage. Je suis vacataire, donc j'interviens une journée par semaine sur ce plateau technique où j'ai à disposition plusieurs types de lasers, notamment l'épilation, mais aussi de les tatouages, la radiofréquence, le légato pour le traitement des cicatrices et d'autres comme les lampes flashs pour le traitement de la couperose. Alors l'épilation laser est une des demandes les plus importantes au centre Cléage, puisque ça touche tous les âges, de la femme jeune jusqu'à la femme un peu plus âgée. On utilise une nouvelle technique d'un laboratoire, le laser s'appelle le Soprano et qui permet donc un traitement indolore pour l'épilation de tous types de peaux, y compris les peaux des phototypes 1, peaux blanches, jusqu'au phototype 6, les peaux noires. L'intérêt c'est qu'il n'y a pas de brûlure et qu'il n'y n'y a pas ainsi de désagréments post-traitement. Il faut compter donc une séance toutes les 6 semaines en moyenne. La durée de la séance varie entre 15 minutes et une heure, si on fait des forfaits comme demi-jambes ou jambes entières, aisselles, maillots. Le but du laser, c'est quoi ? Le laser va délivrer une énergie, cette énergie au contact de la peau va se transformer en chaleur, dirigée contre une cible bien particulière, la mélanine qui est inclue dans le poil. A partir de ce moment-là, la mélanine se charge en énergie qui va conduire cette énergie jusqu'à la racine du poil, le bulbe, où là, cette chaleur va se diffuser dans les tissus pour détruire le bulbe et les vaisseaux péri-bulbaires, d'où l'inactivation de la croissance du poil. Bien sûr, la demande n'est pas la même. Les femmes, effectivement, on part plutôt sur un maillot, des aisselles, des jambes ou demi-jambes, mais aussi les problématiques liées à la lèvre supérieure, ou du menton chez la femme en périménopause, ce qui peut avoir des désagréments au niveau hormonal. Pour les hommes, ce sera redessiner un contour de barbe, ça, souvent, c'est demandé. Le plus fréquemment, c'est le torse, le ventre, le dos et les épaules.